l'overtime de l'apéro on s'occupe de la conférence ouest quoi ce que on s'est déjà occupé à l'ex de l'est je crois assez pire qu'à l'est là on a vraiment sept clients qui pour moi vont forcément aller en playoff ouais ça on sait que certains vont nous raconter que peut-être le sondeur va s'affaler tout ça je crois pas une seconde non on est d'accord là dessus on l'installe pas une seconde directement tout ce qui est golden states antonio houston utah les clippers même fils et ok c'est en playoff je vois pas après il peut toujours y avoir un cataclysme faudra un sacré truc faudra un sacré truc maintenant pour le huitième spot par contre la place du mort pour jouer les warriors ou les spurs au premier tour ouais voilà là il ya une petite bataille qu'on a décidé avec alex de diviser en quatre quatre équipes ouais quatre équipes plus deux faux outsiders plus de cons ouais c'est ça de bouffons aux fans des kings et des pelicans le gros trailer le gros transfert de l'année qui arrange tout le monde ouais c'est bien t'es douzième moi je suis treizième nickel on se retrouve en playoff à la merde oh merde non en fait non on se retrouve à la loterie voilà donc les places du con en huit neuf c'est des places terrible donc du coup tu draffes en quoi tu draffes en neuf moi je draffes en dix et les peles ils draffent pas en plus c'est terrible ah oui les peles d'eux même pas c'est con là donc du coup on les enlève quand même alex de la course les kings et les pelicans qui sont aujourd'hui 9 10 11 ils sont douzième et treizième ils sont douzième et treizième il ya que phoenix et los angeles derrière eux la question de dire les los angeles lakers parce que sinon il y en a qui oui 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 donc du coup on commence comme on avait fait un petit peu avec la conférence est ce pour présenter un petit peu les équipes et ce qui va se passer aujourd'hui huitième les denver nuggets putain de surprenant on a fait un overtime les nuggets wesh est ce que ça reste huitième alex non 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 vas-y pourquoi parce que je pense qu'il ya des équipes qui vont les doubler tu veux des explications encore plus technique ou pas est ce qu'ils vont venir 9e 10e en fait je pense que il ya des équipes derrière genre je pense même qu'ils peuvent finir deuxième ok je pense qu'ils peuvent finir derrière portland et derrière dallas je pense que c'est possible ils ont un calendrier de bâtard fin de saison et dernière semaine je crois ils jouent deux fois le tonneur ils ont des points faibles que j'aime pas ils ont un certain manque d'expérience c'est très jeune j'aime pas trop le coaching de mike malone j'arrive pas à m'y faire je suis désolé c'est pas ces rotations je suis pas fou non c'est clair et ils sont toujours là en train d'essayer de traiter leurs joueurs on sent bien que l'effectif est pas inintéressant tu as des bons joueurs galinari wilson chandler nicolea yokich super et tout je sais pas trop ce qu'ils sont en train de foutre avec emmanuel mudia par contre parce qu'il était blessé maintenant qu'il est plus blessé il rejoue pas vraiment on va voir c'est bizarre cette affaire jameer nelson oui bien sûr non mais le mec se fait piquer sa place par jameer nelson est ce que ça va être un script alex pour la fin de saison de denver je pense pas ça n'a pas non plus leur non mais c'est un peu bizarre c'est clair c'est chelou après leur franchise player entre guillemets en devenir c'est évidemment nicolas yokich clair et tu as des lieutenants autour des un peu plus d'expérience pour le coup là wilson chandler danilo gagner tout à fait pour moi ça va avoir beaucoup de mal à lutter il ya le calendrier et aussi quand tu vois même si on les a beaucoup critiqué cette année en termes défensifs notamment les blazers on va y venir on va y venir pour moi les blazers ont les moyens notamment en termes de talent clairement on va faire la transition et puis quand tu vois ce que nous quitte finalement leur apporte moi moi je me demande si c'est quand même pas eux les gagnants de leur trade avec les nuggets on en refera probablement un petit overtime et bien sûr tu vois ce que fait maïs plumbly finalement à denver enfin dans c'est clair mais ça pour denver donc on est d'accord parce que moi aussi ça pour dire que je pense que denver ne va pas tenir ok d'accord on est d'accord là dessus parce que moi non plus je ne les mets pas par contre portland qu'on a ensuite à lutte parce qu'on a dit que la lutte c'était notamment avec portland dallas et minnesota portland c'est pas le c'est mieux là depuis le break depuis un mois qu'il ya nurkic là ils sont sur à peu près quatre victoires de suite ils ont géré pas mal bon ça va mieux à portland quoi ça va mieux ça gère ils ont pas non plus battu des équipes de fou en parle de philadelphie deux fois non non ils ont battu le thunder deux fois le buzzer c'était ce qu'il a pu dire voilà et puis les nets donc c'est pas non plus non 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 mais de toute façon portland cette année c'est pas beau faut s'arracher pour gagner non mais leur saison elle est pas belle mais on les met quand même devant en termes de talent je les mets devant denver mais je pense pas que je vais les mettre huitième ok d'accord et toi par contre est ce que tu nous mettrais pas dallas huitième si ouais pour moi c'est dallas qui va arracher le spot tu vas nous garder tes arguments pour tout à l'heure pour la petite minute mais dallas en effet ça va mieux aussi on a eu les trente mille points de dire qu'on a parlé rapidement il ya moins de blessés là ça commence à revenir gentiment nernet snowell qui s'intègre bien on voit des phases défensives on voit des phases défensives faut pas oublier que dallas pour le coup c'est une équipe qui est capable de sortir des stops ça va mieux ouais c'est une des rares équipes de nba quand qu'elle se passe en point par non c'est clair mais c'est mais c'est c'était 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 just en début de saison et ça s'améliorer il ya eu beaucoup de blessés en début de saison il ya eu dire qu'a mis un temps fou à rentrer dans sa saison de petit à petit il est là dire qu'il a 39 ans c'est pas lui qui va tout porter un mais il fait du bien quand même non c'est clair et curie est vraiment en feu ça c'est aussi une des grosses d'if depuis il faut miser entre mike malone à serré carterie stodds eric carlyle je veux dire dire là j'hésite même pas une seconde ma maison je la mets je la file à rick j'avoue tiens rick voilà les clés j'avoue vas-y fait la teuf par contre dans tout ce bordel et là j'y viens parce que c'est la quatrième équipe parmi tout ce bordel est ce que le meilleur joueur de tout ce bordel là est ce que ce serait pas par hasard chez les wolves assez carl anthony towns clairement est-ce que c'est pas le genre de mec déjà en deuxième saison qui pourrait aller mettre un bouche défensivement la minnesota ils sont en train de faire un taf alors thibodeau ça commence à leur imprimer là bah thibodeau c'est normal que ça mette un peu de temps thibodeau oh bien sûr mais là petit à petit ça commence à venir on en vient même à regretter qu'ils aient raté leur début de saison parce que s'ils n'avaient pas raté leur début de saison il serait mieux placé ils sont un poil la ville qui est plus là mais heureusement pour moi ils vont être un poil trop loin mais ils ont le talent par contre mais ils font ce qu'on parle de carl anthony towns je suis désolé andrew wiggins fait une bête de saison il fait une bête de saison mais par contre là aussi ce que ça confirme c'est ce qu'on avait dit notamment dans les prévues début de saison c'est que minnesota on les mettait pas en playoff mais que ça allait bien se battre pour se ramener dans les spots 9 10 et ricky rubio qui se met en route aussi gentiment ces derniers temps il se met en route 1 le ricky 1 c'est ce que j'en pense et ben je sais que tu n'en penses pas que du bien mais là il se met en route il fait pas de mal ben ouais ben moi je pense qu'ils ont bien fait le traîner contre un ray jackson ou un truc comme ça bon dans tous les cas alex tu connais le petit challenge tu vas avoir 30 secondes pour défendre ton huitième qui va affronter les warriors au premier tour alex ou les spurs que dis-je ce n'est pas encore acté allez vas-y balance dallas dallas pour la raison que j'ai évoqué tout à l'heure la première c'est que rick carlyle c'est un peu comme eric spolstra à l'est c'est des mecs fait avec trois à quoi en faire mais c'est ça quoi ils savent faire taffer un effectif deuxièmement je pense que on sous-estime beaucoup effectivement cette équipe de dallas n'est pas assez athlétique encore que avec l'ajout de nerland snowell et avec salamé jerry maintenant ils ont ajouté un peu de dimension athlétique vite fait ouais j'aime assez bien leur collectif un peu faiblard en attaque non c'est clair de toute façon j'ai défendu miami à l'est je défends dallas quasiment pour les mêmes raisons nostalgique des finales de 2011 c'est un peu compliqué en attaque c'est des équipes qui doivent jouer sur attaque placée c'est pas des équipes de transition et tout par contre c'est des équipes qui vont venir tous les soirs faire le taf et il ya quelques gros joueurs d'expérience un peu plus à dallas mais il y en a quand même à miami mais vraiment là moi je compte sur dire pour foutre des gros shoot mais je compte aussi sur cette query sur dj barréa sur harrison barnes sur wesley matthews fin je pense que un j'y crois et deux putain ça me ferait vraiment un plaisir j'ai pas envie de voir les blazers en playoff je le dis j'ai pas envie de les voir en playoff pour moi il ne le mérite pas et bas de cons arrogants oh la 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 et bah écoute avec suis désolé parce que malheureusement les blazers moi je vais les mettre huitième je vais les mettre huitième tête qui vont y aller pour comme comme je l'ai dit aussi avec les boules du côté la conférence est plus de talent ouais ils ont les deux ils ont deux des meilleurs joueurs de ce groupe là un lillard et macolum l'intégration de norkic elle est belle ils ont moins de matchs à jouer à à l'extérieur ils ont plus de matchs à jouer à domicile le mode à center on sait aussi ce que ça donne c'est pas mal du tout ça je trouve comme petit avantage qui peut avoir et puis bon un match d'écart voilà mais donc damien lillard taille moi je fais confiance les dix derniers jours de la régulière s'il me faut damien lillard s'il faut que j'ai la balle entre les mains d'un pur joueur en tout cas ce qu'on peut dire c'est que s'ils vont pas en playoff les blazers mais le gros lol quoi ah bah par contre gros lol parce que on les a foutu moi j'avais mis quoi qu'elle n'est pas les blazers en playoff au début de la saison 7e 6e je les ai mis 8 je crois enfin qu'il aimait pas non c'est clair c'était un peu tendu bon dans tous les cas toi tu défendras donc dallas moi ce sera donc portland on va suivre ce dernier mois qui sera un peu un peu chaud du côté de la conférence ouest ah ouais ça va être chômé une course en playoff cette équipe là devra jouer ça fait qu'un tour à la prochaine c'est parti